Musique Vêtues de leurs plus belles tenues confectionnées pour l'occasion, elles ont sacrifié à la tradition ce samedi 12 mars 2022. Les femmes fonctionnaires de l'Assemblée nationale du Bénin. Une réjouissance de grande envergure pour commémorer la journée internationale des droits de la femme en présence de la première secrétaire parlementaire, du directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale et du secrétaire général administratif adjoint. Le WIMAS fait office d'occasion privilégiée pour chaque femme de faire le point des actions menées dans le sens du développement de son milieu professionnel, familial et social. L'honnêteté nous impose de nous réjouir et d'applaudir les nombreuses réformes législatives et réglementaires en faveur des femmes. Des réformes qui, sans nul doute, améliorent l'existence des femmes et renforcent leur protection par les pouvoirs publics. Aucune lutte ne peut être victorieuse en combattant à reculons. Nous devons donc arrêter de nous sous-estimer et nous engager fermement afin d'impacter la société dans tous les domaines sociaux professionnels. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre un hommage mérité au président de l'Assemblée nationale et aux membres du bureau. Le combat de la femme fonctionnait parlementaire pour ses droits demeure difficile. Mais chaque WIMAS comme celui-ci fait avancer la cause de l'égalité des genres. A l'instar de plusieurs pays dans le monde, le Bénin, notre pays, s'est résolu à être un cafou phare de la protection des droits de la femme. Mieux, la huitième législature, en inscrivant une clause de discrimination positive à travers l'article 144 du Code électoral, fait projeter l'élection d'au moins 24 femmes au Parlement pour le compte de la législature qui s'ouvrira en 2023. Par ma voix donc, le bureau de l'Assemblée nationale, son président et l'ensemble des députés de la huitième législature saisissent à cette occasion de vous, que dis-je, nous, célébrés, pour prendre le pari public de demeurer à l'avant-garde de toute question en relation avec la promotion du genre et de l'inclusion. Au-delà de l'aspect festif de cette 27e Journée internationale des droits de la femme, une place de choix a été accordée pour une communication sur les réformes de l'administration parlementaire et égalité des genres. Quelle partition pour les femmes parlementaires ? Occasion pour le directeur des services législatifs de rappeler combien les femmes occupent désormais une place importante à l'Assemblée nationale. Jeux concours, défilés de mode, concours de danse et bien d'autres activités festives ont meublé cette journée célébrée par le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin.